Alors, je m'appelle Frédéric Ogis, donc je suis concept artiste chez Dontnod Entertainment. Alors moi, ma tâche en tant que concept artiste, c'est de proposer vraiment des designs pour alimenter et enrichir toute la direction artistique que Michel Corr et Alexis Briclot me demandent de travailler. Donc là, c'est vraiment à l'origine de la création visuelle, qui est assez importante en termes de pré-prod. C'est ce qui va permettre, avec la narration, de poser un univers visuellement, au niveau du gameplay et au niveau de la narration. Donc c'est déjà trois corps de métier avec qui je travaille étroitement, pour pouvoir rebondir sur des idées, enfin en tout cas sur le début de projet comme Remember Me. Et donc, là en l'occurrence, ma tâche, c'est de faire du concept en 2D, que ce soit traditionnel ou numérique, digital. Ça, ça n'a pas spécialement d'importance sur les premiers jets. Après, on va, avec des techniques de CG, de pouvoir aller un petit peu plus loin, gagner du temps, récupérer des références sur le net de manière rapide et efficace. Pour pouvoir alimenter tout ça, c'est aussi faire de la recherche sur le web, sur Internet, pour pouvoir se documenter avant tout, pour savoir, selon la ligne directive donnée par les scénaristes, les game designers et un peu tous les corps de métier créatifs, de pouvoir alimenter tout ça, enrichir cet univers. Une fois qu'on a assez de références sous la main, en tout cas une vision à peu près globale de ce qu'on recherche, du coup, on commence à sortir quelques jets graphiques. Donc, voilà, ça peut être du croquis, retravailler sur Internet. Comme on peut le voir ici, des compositions, des recherches un petit peu vastes et très, très larges, pour pouvoir choisir des fils conducteurs où on va resserrer un petit peu la DA et aller un petit peu plus loin dans le travail de construction de cet univers. Oui, tout à fait. Donc, il faut être assez exhaustif au niveau des recherches et des images, des références qu'on va fournir après dans la 3D, qui sera ensuite modélisé et intégré par la suite. Là, on est sur du... d'anticipation, en fait. On est parti sur un univers avec assez riche en références, qui est Paris. Et on a voulu essayer de créer une anticipation un petit peu futuriste de ce que serait Paris en 2084. Donc là, en termes de conception, on a essayé de garder quand même vraiment l'identité parisienne telle qu'on peut s'imaginer avec un peu de glamour, une riche culture historique, etc. Donc, garder vraiment cette essence-là pour ne pas dénaturer cette ville qui doit être un fil conducteur assez fort. Et autour de ça, on extrapole cette ville, cette entité parisienne dans le futur, avec des notions de design, de la technologie, une part graphique personnelle. On fait appel à nous aussi sur cette tâche-là. On est quand même des artisans globalement, parce qu'il y a une demande qui est assez forte. Et on doit exécuter aussi une vision que l'EDA essaie de mettre en place. Mais pour le coup, sur le reste de créativité qui n'est pas établie, ne serait-ce visuellement, c'est d'arriver quand même à donner une patte, une originalité, on va dire, personnelle, pour se distinguer un petit peu des autres jeux de science-fiction et d'anticipation. C'est un petit peu les deux, c'est les contraintes. Les contraintes sont quand même assez fortes. Comme on est une équipe de plusieurs dizaines de personnes sur un même projet, forcément tout le monde a sa vision. Il faut essayer de plaire à tout le monde, tout en essayant de se distinguer avec une part, un peu comme je pouvais le dire avant, une part personnelle, enfin en tout cas qui nous distingue des autres jeux. Parce que la tendance veut que les codes reviennent systématiquement dans la science-fiction. Ça a été souvent déjà fait. On va s'inspirer des mêmes références. Comment arriver avec des contraintes qui sont quand même bien établies et une vision qu'une DA va exiger. Comment arriver justement à se distinguer. Enfin, c'est d'arriver à trouver, dans le minimum de créativité, de marge de manœuvre qu'on peut avoir, d'arriver à en donner un maximum avec toutes ces contraintes requises dès le départ. En même temps, ça s'alimente au fur et à mesure. Il faut savoir être souple. Il y a des choses, des directions qu'on a pu choisir au départ, qu'on a dû arrêter parce que ce n'était pas forcément ou faisable, viable dans du gameplay ou ce n'était pas forcément la vision en termes de cohérence de l'univers. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire des refontes, parfois intempestives ou calculées depuis le début. Donc, il faut arriver à s'adapter. Moi, je suis arrivé sur ce fauteuil. En fait, j'ai été freelance au départ à mon compte. J'avais déjà travaillé sur quelques petites productions de jeux vidéo et tout un tas d'autres métiers dans la publicité, un peu de bande dessinée, un petit peu de tout lié aux arts graphiques. C'est vrai que moi, j'avais une tendance à... Enfin, j'appréciais déjà les jeux vidéo depuis mon adolescence. Donc, je me suis rendu compte il y a quelques années qu'il y avait un vrai besoin en termes de graphique de manière générale, que ce soit de la composition, de la création de logos, du caractère design. Vraiment une palette très large de choses à produire dans le jeu vidéo qui me correspondait plutôt par rapport à ce que j'ai pu faire sur un parcours assez éclectique. Donc, tout ce que je savais faire, c'est focaliser sur le jeu vidéo par rapport aux besoins que l'industrie pouvait demander. Et du coup, ils m'ont fait confiance. Travailler en France, c'est un petit peu difficile. Les places sont chères en France, en tout cas sur des projets intéressants et ambitieux. Donc, il faut quand même se battre et savoir être présent en fait sur ce genre de production. Parce que c'est à peu près trois ans de production minimum dans ce type de projet. Travailler trois ans sur un projet, ça peut être épuisant. C'est un minimum d'endurance à avoir. qu'il faut arriver à travailler au fur et à mesure, d'être assez, on va dire, rigoureux et pointus dans un univers. Dans le sens où on va reprendre toutes les recherches graphiques qu'on a pu faire au départ sur des références de design, etc. C'est des choses que l'on va réutiliser au fur et à mesure pour garder une cohérence sur l'univers global. Donc, il ne faut pas se lasser en fait trop vite des projets sur lesquels on va travailler. Jouer des coudes, pas forcément. Je trouve qu'on est dans un milieu, en tout cas au niveau des concepts artistes, où il y a un bon sens du partage, ce qui est plutôt positif. Après, il faut se donner les moyens d'être plutôt bon dans son domaine pour que les gens vous fassent confiance sur ce type de projet.